On joue au foot pour vivre des grands matchs. Je pense que Mbappé, c'était pareil. Très tôt, on a dit que lui, il fera carrière. Moi, je suis toujours surpris du Real Madrid. Ils ont gagné combien de lits des champions. Les mecs, ils ne sont jamais rassasiés. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Le foot est un peu égoïste. Je pense que c'était incroyable. C'était incroyable de le voir balle au pied. C'était qualifié. C'était Marseille. Claude Maquillé, je pense que c'est un des meilleurs à son poste. Moi, je suis passé de joueur entre guillemets star à Rives où j'étais bon, j'étais très bon, j'étais au-dessus. À l'OL, au final, je n'étais pas le plus fort. Vous citez Atem et Karim. Je pense que c'est l'excellence au niveau de la formation lyonnaise. Le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir suffisamment profité. Salut Jérémy, merci d'être avec nous dans Your Am Talks sur Cop Football. On est ravis de t'avoir avec nous. C'est gentil. Avec grand plaisir. On est où là, Jérémy, pour ceux qui nous regardent ? On est chez toi ? Oui, je suis chez moi. Je suis chez moi. J'attends que mes enfants rentrent de l'école dans pas longtemps. Super. Alors, dis-moi Jérémy, je te propose qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on puisse ensemble discuter de notre passion commune et de la passion aussi de ceux qui nous regardent du football, de te présenter avec l'Instant Wiki. Et tu me dis s'il y a des informations. Si ce n'est pas bon, tu m'arrêtes direct. OK ? D'accord. Alors, mon prénom déjà, Clément Jérémy, jusque-là, pas de problème. Date de naissance, le 26 août 1984. C'est ça. Tu es né à Béziers. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Exactement. Alors, la taille, 1m80. Ouais. Ça dépend. Je pense qu'avec l'âge, ça a tendance à baisser un petit peu, mais à 80, ça doit être ça. T'es pas vieux encore. On n'en est pas encore à ce stade où tu commences à rapetisser. Ça va, ça va. Le poids, alors je ne sais pas, ça doit être le poids de forme à l'époque où tu étais joueur. Je pense que ça n'a pas trop bougé, mais bon, 78 kilos, c'est bien ça ? Ouais, ça doit être ça, 77-78. Bon, c'est bien. Tu te maintiens en forme, alors c'est cool. Ouais, on essaye. Le pied fort, c'est ton pied gauche. Oui. Et le poste, bien sûr, milieu défensif. C'est ça. Alors, ton premier match de Ligue 1, c'était le 24 avril 2004 avec l'ON. Ouais, contre Rennes. Contre Rennes. Très bonne mémoire. De toute façon, premier match, on ne l'oublie jamais. Ouais, ouais. Et Jérémy, il faut le dire, tu es quand même l'un des rares joueurs qui a remporté au moins une fois un des titres majeurs qui sont mis en jeu en France, c'est-à-dire le championnat de France, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le trophée des champions. C'est ça. Bravo. Je pense qu'on va être certains à garder ce titre parce que comme la Coupe de la Ligue a été arrêtée, bon, voilà. C'est bon, je vois que tu y as déjà pensé. Non, je viens d'y penser, je viens d'y penser. Alors, ton surnom officiel, c'est le Petit Zidane du Pays-Voironné. Ouais, non, 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 franchement, non, ça c'est trop flatteur. Non, non, je n'avais pas les qualités que peut avoir Zinedine. Voilà, moi, j'étais plutôt un besogneux que talentueux. Donc, c'est flatteur, mais la comparaison est trop forte. Jérémy, on va passer à l'interview première fois. Ouais. Alors, tu as touché ton premier ballon à quel âge ? C'était très tôt. Alors là, je ne sais plus, mais bon, sûrement quand j'étais en âge de commencer à marcher. J'ai des souvenirs, j'ai vu quelques photos où j'étais déjà… Mon père jouait au foot et j'étais sur le terrain après un match. Ils avaient fait une photo d'équipe et déjà, j'étais pas loin de lui et une photo d'équipe. Donc, on va dire très tôt, très tôt. Tu te souviens des premières sensations que tu as eues dès que tu as touché la balle ? Non, non, non. Ça a été tout de suite un coup de foudre ? On reproduit toujours un peu les choses que nos parents font. Voilà, moi, je crois à ces choses-là. Et le fait que mon père joue, forcément, famille du foot, donc tu as envie de copier un petit peu le modèle du père. Et les sensations, je ne sais plus, mais voilà. En tout cas, très vite, c'était une passion vraiment dévorante et le ballon ne m'a jamais quitté. Et le premier maillot que tu as porté ? Le premier maillot, c'était Marseille, parce que mon père était supporter. C'était l'époque un peu… Moi, quand on commence à être supporter, c'était l'époque 90-91, donc l'époque de Marseille avec Waddle, avec Papin. Donc, voilà, plutôt fan de Marseille quand j'étais petit, oui. 90-91, la finale de Ligue des champions à Paris, malheureuse. C'est ça, c'est ça. Regarde, quel souvenir de cette finale ? Forcément très triste, cette finale. Un peu l'injustice, perdre au tir au but. Donc, ouais, c'était des vrais moments, mes premiers moments forts en tant que jeune supporter et jeune footer. Le premier match de foot qui t'a marqué, c'était quoi ? Le premier match de foot… Alors, là aussi, très tôt, j'ai été avec mon père, on allait voir les matchs. J'ai été à Lyon, j'ai été à Sainte. Et non, c'est vraiment la demi-finale contre Milan de Marseille. Ah ! Le match retour où il gagne. Enfin, c'est un but de Waddle, je crois. En 90 ? Ouais, c'était 90. C'était 90. C'était un moment, ouais, je ne sais pas. Ça m'a marqué comme match. Alors, les posters de joueurs que tu avais dans ta chambre quand tu étais enfant, il y avait qui ? Il y avait forcément Papin et Waddle qui étaient présents. Après, moi, j'étais fan un peu de tout le monde. Et comme tous les petits, je pense que des joueurs qui nous marquent à ce moment-là, les attaquants qui marquent des buts, les numéros 10. Donc, ouais, mais plutôt des joueurs de Marseille comme j'étais supporter. Papin et Waddle, ça m'a... Tu les as appelés les Papels. C'est devenu les Papels. Ouais, les Papels. Je les ai rebaptisés. Non, mais oui, c'était... Puis quand on est petit, je repense à Waddle, ce look, cette façon de voir le football. Enfin, voilà, moi, ça m'avait marqué. Toujours les petits gestes. Un magicien. Ouais, c'était... Enfin, voilà. Et quand on est petit, on veut croire à ces choses-là, à cette magie un peu du foot, à ce côté plaisir. Et moi, ça m'a toujours plu. Le premier club où tu as joué quand tu étais enfant ? Donc, Rive. Rive, ma ville... Alors, pas ma ville de naissance, mais ma ville de cœur où je suis retourné après ma naissance. Donc, dans l'Isère. Rive, c'est parti. Par rapport aux autres enfants de ton âge, à ce moment-là, tu te situes où au niveau de ton niveau ? Tu sens qu'il y a une différence ou... Ouais, oui. Oui, forcément, je sentais que j'étais... J'aime pas dire le mot au-dessus, mais forcément un peu plus doué, sans prétention. Mais le fait après que j'aille à Lyon à 13 ans, forcément, je faisais des choses que peut-être les autres ne faisaient pas, forcément. D'où le surnom... J'aime pas trop dire ça, mais bon. C'est quand même une certitude. D'où le surnom du petit Zidane. Tu vois comment on arrive. Pas le petit Zidane, mais après, forcément. Il y avait d'autres bons joueurs dans mon équipe. On était une belle équipe à Rive. Vraiment. Le moment où tu sens, où on te fait comprendre que tu as un avenir dans le foot. Quand on a commencé à gagner les tournois, justement, avec mon club, que tu gagnes pas mal de tournois importants. On gagnait des tournois sur Grenoble. On avait gagné un tournoi à Gerland. Sur la pelouse de Gerland, en levée de Riveau d'un match. Il y avait des belles équipes, notamment à l'OL. Là, tu te dis que c'est pas mal. On est bien. Et puis, quand j'ai commencé à être à l'OL, même si on était gagné. Mais forcément, quand tu vas rentrer au centre de formation, tu te dis qu'il y a peut-être quand même une petite chance de pouvoir rêver et d'espérer être footballeur. Et le moment où toi-même, personnellement, tu sens que footballeur pro, ce sera le métier que tu veux faire plus tard. Est-ce que, comme beaucoup de joueurs qui nous le disent, quand tu étais à l'école, quand la maîtresse te disait marquer le métier, tu mettais footballeur ? Oui, forcément. C'était ça. Après, de par mon parcours, et c'est ce que j'évoque un peu dans mon livre, c'est tellement compliqué à prévoir. Il y a tellement peu d'élus. Les gens en bûche sont nombreuses. Mais oui, comme tout petit, je rêvais d'être footballeur professionnel. Après, quand j'en ai pris conscience, je ne sais pas. Mais même quand je m'entraîne avec les pros, je me disais que je n'étais pas certain. Enfin, je voulais, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc, on va dire que quand j'ai commencé à faire quelques matchs régulièrement, là, tu te dis bon, ça y est. Je pense qu'il va falloir continuer, mais tu es sur le bon chemin. En fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que tu ne peux jamais prévoir. Franchement, il faut de la chance. On ne va pas se le cacher. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Il faut tomber sur le coach qui nous fait confiance. Il ne faut pas avoir de blessures. Il faut avoir un entourage quand même sain. Et voilà, on voit des talents qui n'y arrivent pas parce que l'entourage n'est pas bon. Je parle d'entourage familial, mais d'entourage aussi peut-être les copains. Et forcément, si on a des copains qui vont nous amener peut-être vers le mauvais côté, on est facilement, on est influençable et on peut vite déraper. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses. Je pense que mentalement, il faut être fort aussi parce que ce n'est pas simple. Et l'expérience que j'ai appris, c'est que… Alors oui, il y en a qui réussissent, qui sont destinés à réussir. On va parler d'Atem Benarfa. Je pense que Mbappé, c'était pareil. Très tôt, on a dit, lui, il fera carrière. Et il y en a des comme ça. Mais je pense que ceux qui réussissent, il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas prédestinés à devenir footballeurs et justement qui se construisent et qui réussissent de par leur parcours et de par leurs échecs. On y reviendra tout à l'heure à la notion d'échec parce qu'elle est très importante. Tu soulignes un point très important dans la réussite d'un sportif, mais dans la réussite tout court, peu importe la carrière. Vers quel âge, toi, tu rentres au centre de formation de Lyon ? 13 ans. 13 ans. Et comment tu te sens ? Quelle est la sensation ? Est-ce que tu es heureux au possible ? Est-ce que tu réalises que tu es en train de mettre le premier pied dans ton rêve ? Oui, heureux, forcément heureux. Après, encore une fois, j'en parle dans mon livre, mais c'est quelque chose de… Au départ, oui, forcément, on rentre à l'OL, le centre de formation. Mais après, c'est compliqué parce qu'on arrive dans un monde où il y a beaucoup de bons joueurs. Et que moi, je suis passé de joueurs entre guillemets stars à Rives où j'étais bon, j'étais très bon, j'étais au-dessus, à l'OL où au final, je n'étais pas le plus fort. Alors, justement, comment tu vis ça ? Comment un enfant de 13 ans, il vit ce moment où il se dit, je suis numéro un à peu près ? Et dans la hiérarchie, il redescend un petit peu. C'est pas simple. C'est pour ça qu'après, il faut se remettre au travail. On se dit qu'il y a plus fort. Et c'est là où, justement, mentalement, on se dit qu'il va falloir que je travaille, il va falloir que je bosse. Il y a des très bons joueurs autour de moi. Et si je veux réussir à m'imposer et à faire quelque chose, forcément, il va falloir travailler et ne pas lâcher. Et l'entourage a une importance capitale, j'imagine, surtout à cet âge-là pour se remettre au travail. Bien sûr, l'entourage. Et puis, c'est pour ça qu'il faut toujours croire en ses rêves, ne pas lâcher. Et que ce n'est pas parce qu'on n'est pas le meilleur à 13 ans qu'on ne va pas réussir. Et voilà, moi, je le dis souvent, dans ma génération, avec mon pote Renaud Coad, on n'était pas les plus forts à 13-14, mais on a fait les plus belles carrières. Donc, il ne faut pas lâcher, en tout cas, pas lâcher. Et puis, encore une fois, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. On joue à un football à 7, après, on va jouer au football à 11. La croissance, le développement physique. Tu gères aussi le côté athlétique aussi. Oui, c'est ça. Donc, moi qui étais très frêle, j'ai grandi sur le tard. Donc, on rattrape aussi les autres. Donc, vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et à la période où tu es en formation, quel autre joueur t'as évolué qui a fait une grande carrière aussi par la suite ? De ma génération, ceux qui ont réussi, moi, c'est Renaud Coad et Jérémie Berthaud. Après, génération un peu plus 83, il y a Brian Bergouniou, François Clerc. Formé à l'OL aussi. Et puis, plus jeune, moi, j'ai été lancé à quelques mois avec Atem Benarfa et Karim Benzema aussi. Donc, on fait des très grandes carrières. Donc, on va dire que c'est le… Pour citer Atem et Karim, je pense que c'est l'excellence au niveau de la formation lyonnaise. S'il y a un enseignement dans ta période de formation que tu as retenu, qui t'a servi tout au long de ta carrière et dans ta vie d'homme, ce serait lequel ? Durant ma formation, le travail. Parce que… Et pour avoir croisé et discuté avec mon ancien formateur, Armand Garrido, qui était mon entraîneur chez les 17 ans, on travaillait. Il y avait de la rigueur, il y avait de l'exigence, il y avait du travail. Donc, je pense que ces années de 13, au moment où on est pro, forcément, ça marque. Et je vais dire, ouais, le travail, l'exigence qu'on devait et qu'on avait et que les entraîneurs avaient envers nous. Et je pense que ça, ça m'a marqué. Ça fait partie de moi. D'ailleurs, il est réputé, Armand Garrido. J'ai entendu parler de lui et de son travail dans une interview de Karim Benzema, justement, je crois que c'était sur la chaîne de l'OL, où il disait tout le bien, justement, de la formation d'Armand Garrido. Bien sûr, moi, j'ai eu... Je le vois parce qu'il vient nous donner un coup de main, maintenant, dans le club de Bourgoin, où je suis. Et oui, à l'OL, il y avait des très bons formateurs. Je ne veux pas dire que maintenant, avant, c'était mieux parce que je ne connais pas les entraîneurs actuels. Mais voilà, que ce soit Alain Olio, Armand Garrido, Robert Vallette, moi, c'est des entraîneurs qui m'ont marqué et je pense qu'ils m'ont fait tous progresser d'une façon ou d'une autre. Alors toi, maintenant, tu signes pro à Lyon en 2003. Tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là ou de ta famille, de la fierté qu'il y avait à ce moment-là ? Franchement, ce n'est pas des souvenirs très marquants. Pour moi, ce n'était pas un aboutissement, le fait de signer pro. Parce que j'ai souvenir de Robert Vallette qui nous disait, signer pro, c'est un contrat. Mais on est pro lorsqu'on enchaîne les matchs de Ligue 1. Et lorsque vous aurez fait 100 matchs, là, vous pourrez vous considérer comme pro. Donc ça, ça a fait tilt un peu dans ma tête. Et non, ça n'a pas été content, forcément. Je me disais, tu signes pro, maintenant, il faut jouer. C'est toujours pareil. On arrive à atteindre un objectif. Après, il faut sans cesse renouveler et en chercher d'autres. Ton premier match de Ligue 1, c'est contre Rennes en 2004. Tu avais la pression ? Non, franchement non. Je pense que lorsqu'on est jeune, ce mot « pression » n'existe pas. On est plutôt insouciant et un peu foufou. Donc non, pas la pression. Après, moi, je n'ai jamais eu la pression pour les matchs. Parce que je trouvais qu'on faisait du sport, on faisait du foot. C'était quelque chose que je maîtrisais. Et que justement, moi, ça me faisait… Je relativisais et je me disais, tu as tellement de chances de faire ça. Donc, profite. Donc, la pression, non. Ça ne m'a jamais, en tout cas, la mauvaise pression. Je n'ai jamais eu peur ou mal au ventre ou quoi que ce soit. Tu avais de l'adrénaline, on va dire. L'adrénaline, oui, content. Parce que forcément, on a envie de jouer devant du monde, devant des supporters, devant un stade plein. Donc ça, oui, des matchs importants. On joue au foot pour ça. On parlait de Marseille en Ligue des champions. On joue au foot pour vivre des grands matchs. On ne vit pas au foot pour jouer un match amical ou un match… Non, non. En tout cas, je joue au foot pour gagner des choses, pour vivre des moments forts. Je pense que, voilà, s'il n'y a pas d'adrénaline, on ne se sent pas vivant et ce n'est pas bon. C'est bien. Déjà, rien que quand tu parles comme ça, on sent déjà la passion dans tes yeux et tout. tu t'animes directement. Et en parlant de grands matchs et de grands enjeux, tu te souviens de ton premier match de Ligue des champions ? Oui, j'étais rentré contre Manchester, mon premier match de Ligue des champions. Je crois qu'il y avait 2-2… 2-1. 2-1 ? Oui. Pour eux. Pour eux, oui. Mais on marque, non ? On marque 2-2, non ? Je ne sais plus. Vous marquez un but de Diara. D'accord. Donc, oui, 2-2 à la fin, non ? Non, non, 2-1, là. On perd ? Je m'en rappelais même, puis je pensais qu'on avait perdu. Absolument qu'il y ait match nul, mais désolé, j'avais perdu. Oui, mais j'étais rentré contre Manchester, le Manchester de Paul Scholes, de Ruud van Nistelrooy. Très mal, ce Manchester. Oui, c'était… Cristiano Ronaldo aussi. Cristiano Ronaldo, oui. Comment on est quand on joue contre des phénomènes comme ça, surtout que tu es pro depuis très peu ? Je pense qu'on ne se rend pas compte. Et lorsqu'on est jeune, enfin voilà, moi, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir suffisamment profité de me dire tu te rends compte la chance que tu as quand même ? Parce qu'on se dit, voilà, on est sur le terrain, on est à l'OL, on gagne, on joue contre des grands joueurs. Et limite, on trouve ça banal. Ce n'est pas bon, justement. Et on banalise un peu les choses comme ça, de jouer à San Siro, de jouer à Madrid, de jouer contre des grands joueurs, de toujours gagner. Et alors que c'est dur, c'est dur. On s'en rend compte plus tard quand on joue dans d'autres équipes. En fait, le sport, non, c'est compliqué de gagner, d'enchaîner. Et ce que faisait l'OL ou ce que font tous les champions, c'est super dur, au final, de durer, de performer et d'être, voilà, constant dans la performance. Et ça, on s'en rend compte plus tard avec le recul, lorsqu'on prend un peu plus de maturité. Quand on est jeune, on est là, tu vois, c'est normal. Tu n'as pas été changer ton maillot avec un des joueurs à la fin ? Non, franchement, ça aussi. Tout le monde disait, mais je n'ai jamais trop changé de maillot. Je n'étais pas, enfin voilà. Je n'ai jamais été un collectionneur de maillots. Parce que déjà, mes potes, ils me demandaient tous les maillots. Donc voilà, il fallait donner un petit peu à tout le monde. Mais non, moi, je n'ai jamais été collectionneur de maillots. Ça reste dans un carton, machin. J'ai des souvenirs en tête, mais tout le côté un peu matériel, ce n'était pas quelque chose auquel je pense. C'est bien, en tout cas, cette mentalité que tu as quelque part. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont, quand ils affrontent de très grands joueurs, sont un peu spectateurs de ce qui se passe sur le terrain. Et toi, de ce que je comprends, en fait, non. Tu restes acteur. Tu es focus sur ce que tu as à faire. Oui, acteur. Alors, je ne dis pas que forcément, j'ai dû avoir des périodes, des moments où je dis que c'est énorme. Mais oui, après, on est quand même conditionnés. C'est notre métier aussi. Donc, on est là pour jouer, pour essayer de faire du mieux possible. Donc, le côté, il y a Paul Skoll sans face. C'est Cristiano. Ça dure deux minutes. Après, on veut tous la même chose. On joue pour gagner. Vous avez tous des bras et des jambes. Vous jouez. Comme je le dis, on joue pour la performance, pour l'équipe, pour gagner. Ensuite, il y a la saison 2005-2006 où tu es coaché par Gérard Rouillet. Tu vas jouer six matchs de Ligue des champions et tu vas gagner ton troisième titre de champion de France. Et d'ailleurs, il y a une très grosse concurrence à ton poste. Et tu quittes le club en fin de saison. Alors, comment ça se passe justement ce moment où tu quittes l'OL, où tu as été formé, où tu es là-bas depuis l'âge de 13-14 ans ? Justement, c'était le moment de changer un petit peu d'air. Parce que l'OL, grosse équipe, gros club qui a des ambitions énormes. Et forcément, lorsqu'on est jeune du centre, c'est compliqué de faire sa place. Et moi, à cet âge-là, il fallait que je joue. Il fallait que j'enchaîne les matchs. Donc, le mieux pour moi était de partir dans un club moins huppé, mais où j'avais la chance de pouvoir être titulaire, de commencer les matchs, pour grandir et progresser parce que j'avais besoin de plus. Et l'OL ne pouvait pas m'offrir, à juste titre, plus de temps de jeu. Donc après, tu vas suivre ton ancien coach Paul Le Gouen au Glasgow Rangers, qui est un club mythique dans l'histoire du foot, on le sait tous. Comment ils vivent la passion en Écosse du foot ? Comment ils vivent la passion du foot par rapport au championnat de France ? On a du mal à matérialiser cette passion en France, alors qu'on sent quand même une très grande ferveur autour du club de Glasgow. Oui, c'est des clubs… Alors, c'est sûr qu'en France, on ne connaît pas forcément le championnat d'Écosse. Oui. Mais il y a une grande passion pour les deux clubs, soit pour le Celtic ou pour les Rangers, et une passion qui dépasse le cadre du sport parce que c'est religieux. Donc, il y a un club protestant et un club catholique. Et non, c'est une super expérience parce que quand on est jeune, on découvre autre chose, une autre culture, un autre championnat, une autre façon de voir le football. Et moi, ça m'a marqué, ça m'a appris, ça m'a nourri. Donc… Mais oui, en tout cas, beaucoup de passion chez les supporters. Enfin, c'est un club énorme. Et moi, j'ai la chance d'avoir joué dans des grands clubs. Et franchement, je me dis que je n'aurais pas pu jouer dans des clubs où justement, il n'y avait pas cette ferveur-là. Et quand on est fouteux, c'est trop bon de sentir autant de passion derrière soi. Alors, par la suite, toi, tu évolues à un très bon niveau chez les Glasgow. Il y a ton coach Paul Le Gouen qui va quitter les Glasgow en milieu de saison. Et donc toi, tu vas avoir à ce moment-là, si je me souviens, une offre de l'OL qui va vouloir que tu reviennes. Et tu vas décider de suivre Paul Le Gouen au Paris Saint-Germain. Je me souviens très bien du coup. Donc, c'était soit Paris, soit Lyon. Après, pour moi, Lyon, ce n'était pas revenir en arrière. Mais voilà, je pensais que j'allais toujours être considéré comme le joueur du centre de formation. Et qu'à Paris, on m'offrait la possibilité de jouer avec un entraîneur que je connaissais. Et ça restait quand même le club de la capitale. Donc, on parlait d'OM91. Mais à ce moment-là aussi, c'était Paris et Marseille. Les deux grands clubs qui, pour moi, étaient des clubs qui survolaient un peu le championnat à ce moment-là. Donc, on me dit, tu vas jouer au PSG. Ça reste une super opportunité. J'avais soit le choix de revenir à Lyon, soit de rester au Glasgow. Parce que l'entraîneur anglais qui avait pris... Non, c'est l'entraîneur écossais qui avait repris après Paul. Il voulait que je reste. Mais le choix de travailler avec un entraîneur que je connaissais dans le club de la capitale, c'était... Il fallait le faire. Donc, tu joues à un très bon niveau aussi au PSG. La saison 2007-2008, il y a notamment un fait d'arme te concernant. C'est ce but. La 37e journée contre Saint-Etienne. Oui. Ça permet le maintien, notamment en Ligue 1 du PSG. Et c'est une formidable reprise de volet que tu mets. On voit toute ta rage, d'ailleurs, après ce but. Quelle sensation on a quand on marque un but qui a une telle importance ? Oui. Forcément, ce but est important parce qu'on jouait le maintien, parce que c'était le dernier match de Pedro Miguel Pauleta aussi au Parc. Donc, il avait... Je pense qu'inconsciemment, on se disait qu'on ne pouvait pas lui offrir une défaite pour son dernier match au Parc. Mais oui, c'était un match important. Et puis, moi qui ne marque pas souvent, il avait une saveur particulière. Donc, ça fait partie des bons souvenirs et des moments importants dans ma carrière. Alors, à la fin de la deuxième saison, vous gagnez la Coupe de la Ligue en 2008 où vous battez Lens. Comment tu vis ça ? C'est le moment où tu gagnes ton premier titre avec le Paris Saint-Germain. Quelles sensations tu as ? C'était mon premier titre avec le PSG, donc la Coupe de la Ligue. Un trophée que je n'avais pas gagné, donc content. Et je dis souvent, c'est vrai que ce qu'il nous reste après une carrière, c'est les moments de joie et des relations humaines qu'on a pu partager avec les uns et les autres. Mais c'est aussi quand même les titres. Ça reste des moments importants parce qu'on joue, on fait ce métier-là et ce sport-là pour gagner des choses. Donc, oui, ça fait partie des belles joies. En plus, on perdait 1-0, donc on n'était pas dans une situation favorable en championnat, mais c'était un bon bol d'air et une satisfaction, on va dire un moment à part la saison, de gagner, de remporter un trophée, de soulever cette Coupe de la Ligue. Donc non, c'était bien. Après, il y a la saison 2008-2009, la troisième saison pour toi au Paris Saint-Germain avec notamment l'arrivée de Claude Makelele. Quel impact a eu ce joueur avec toi ? Parce que je sais qu'il y a eu une bonne entente sur le terrain entre vous deux. Oui, bonne entente. Claude Makelele, je pense que c'est un des meilleurs à son poste quand on voit l'étendue de sa carrière. Toujours, je suis super content et fier d'avoir pu jouer avec quelqu'un comme ça. Et puis, il a toujours été de bons conseils avec moi. Et voilà, c'est pour ça que je le fais aussi parler dans mon livre parce que pour moi, il a été de bons conseils et c'était d'être associé à lui. C'est quelque part, tu dis, putain, tu as joué avec Claude Makelele. On va dire qu'on était la paire au milieu de terrain. C'était quand même gratifiant et ça fait partie des belles rencontres, des très grands joueurs avec lesquels j'ai eu la chance de jouer. Par la suite, il y a Paul Le Gouen qui quitte le club. Cette fois-ci, grande surprise, tu ne le suis pas, tu restes au club. C'est Antoine Camboyret qui prend sa place. Tu joues régulièrement et surtout là, tu gagnes la Coupe de France contre Monaco. Oui. Et je crois que c'est un de tes meilleurs souvenirs dans ta carrière. Oui, parce que c'était, on l'a dit en amont, le dernier titre qui me manquait en France. Oui. Donc, content. Et puis, parce que la Coupe, c'est des moments forts, c'est des matchs particuliers. Et c'est un trophée. Donc, bien sûr, content d'avoir pu gagner ce titre parce que j'en avais perdu avant. J'avais perdu la finale de Coupe de France contre Lyon. Justement, quand on gagne la finale de Coupe de la Ligue, on peut jouer, on peut faire le doublé, nous, Coupe… En 2008, c'est ça ? Oui. Et c'est Loël qui fait le doublé, justement, championnat Coupe de France. Et oui, ça me tenait à cœur de gagner cette Coupe. Donc, on la gagne contre Monaco, le Monaco Nené, qui nous rejoint juste après la finale. Mais ça fait partie des bons souvenirs. Quand je revois, on avait une belle équipe. Il y avait une très belle équipe au PSG à ce moment-là. Par la suite, il y a l'arrivée des Qataris fin 2011, fin 2011 qui arrive. Et toi, tu quittes le club. Tu vas à Saint-Etienne, justement. Comment t'es accueilli par les supporters stéphanois ? Très bien. Enfin, voilà, c'est pareil. On m'a souvent posé la question, formé à Loël, machin. Non, très bien. Ils t'en veuillent pas du match, du but que t'as marqué contre eux avec le Paris Saint-Germain ? Non, non, très bien. Et puis, je me répète, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer dans des grands clubs avec des bonnes ambiances, de la ferveur. Et que ce soit Lyon, Rangers, Paris, Sainte. Voilà, ça fait partie des clubs où il y a une histoire, il y a quelque chose, il y a du monde. C'est des grands clubs. Et voilà, moi, je suis vraiment très content et fier d'avoir pu jouer dans ces clubs-là. Et puis non, les supporters ne m'ont pas voulu parce que je pense que quand on respecte le maillot, ce qu'on fait, qu'on donne le maximum... Les supporters, ils te suivent et ils savent. Et puis voilà, il faut respecter, je pense qu'il faut respecter le club dans lequel on évolue. Et je n'étais pas le premier non plus à avoir joué dans les deux clubs. Donc, j'ai bénéficié quand même de, comment dire, de... Je n'avais pas l'étiquette OL comme pouvait l'avoir quelqu'un comme Juninho ou un autre joueur. Voilà, moi, j'étais un petit jeune du centre. J'avais fait une cinquantaine de matchs avec l'OL. Donc, j'avais fait Paris entre aussi les deux clubs. Donc, c'était, on va dire, plus facile. Mais je pense quand même que lorsqu'on donne tout, qu'on est respectueux des clubs à les supporters. Ça les touche, ils te le rendent en retour. Oui, je pense. Tu as été coaché à cette période-là par Christophe Galtier, qui on le sait par la suite a connu de nombreux succès, notamment le titre avec Lille. C'est quoi ça ? Est-ce qu'il a une recette magique ? Qu'est-ce qu'il a en plus ? Je ne sais pas si il a une recette magique, mais forcément, lorsqu'on voit ses résultats et son parcours et ce qu'il fait, on se dit qu'il est bon, il est très bon, il fait partie des meilleurs. Si ce n'est le meilleur peut-être en ce moment. Moi, j'ai beaucoup appris et le fait maintenant d'être coach, forcément, je me suis nourri aussi de lui, de ce qu'il faisait, de notre relation. Donc, de dire qu'il a une recette magique, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté et qui j'ai aimé travailler, qui était un vrai meneur d'hommes, qui était bon dans le management. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sous ses ordres. Alors, il y a Fabien Lemoyne, ton ancien coéquipier, qui dit à ton sujet, Jérémy Clément fait une carrière avec son pied gauche alors qu'il est droitier. Est-ce que c'est vrai ? Je ne m'en sert pas souvent de mon pied droit, c'est ça le problème. Je ne lui ai pas dire que les gauchers, on est exclusivement gauchers, mais pas loin. Oui, presque, tout le monde le dit ça. Alors, par la suite, tu vas à Nancy pendant deux saisons et puis ensuite, c'est la retraite pour toi et le retour notamment en amateur. La retraite du monde pro et le retour en amateur à Bourgouin, déjà lieu. Et le 17 avril 2020, donc en pleine pandémie, tu décides d'arrêter ta carrière. C'est le coronavirus qui fait que… Oui, c'était la fin. C'était aussi le niveau de jouer en amateur. Ce ne sont pas les mêmes conditions que lorsqu'on est pro, forcément. Et puis, le Covid, on va dire que moi, a eu raison de moi et je ne me voyais pas repartir trois mois après avec une coupure. Donc, voilà, je pense que c'était le bon moment pour arrêter. Je n'ai pas de regrets. Et je pense que c'était le bon moment de faire autre chose, de penser à l'après. Et voilà, c'est tombé pendant le confinement. Et par la suite, tu deviens entraîneur justement de Bourgouin-Jalieu. C'est la passion du foot qui te pousse à devenir coach ? La passion du foot, oui, on l'a, je l'ai. J'avais envie de rester près des terrains parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime. Et voilà, moi, j'aime les relations. Et comme je l'ai dit, je me suis nourri un peu avec les entraîneurs que j'ai eus. Et alors, on pioche. On pioche à droite, à gauche. On pioche les bons moments, les mauvais, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et je pense que ça fait de moi l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Mais comme les expériences que je vais vivre vont faire de moi l'entraîneur de demain. Mais ouais, j'avais envie de faire ça parce que j'étais un joueur chiant. Et je me dis, comment tu réagirais si tu avais un joueur comme toi ? C'est une très bonne raison. Ça me plaît de savoir comment je me serais géré parce que je n'étais pas facile. Donc voilà, ce côté management et gérer les gars, c'est ce qui me plaît dans ce métier. J'aime la compétition et je me suis dit, de toute façon, il faut faire les choses pour savoir si ça nous plaît ou pas. Bien sûr. Après, je ne risquais rien. J'ai passé mes diplômes et il m'en manque un. Il me manque le BEPF, le dernier diplôme pour pouvoir entraîner au plus haut niveau. Mais ouais, c'était quelque chose que je voulais faire. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions et j'ai eu l'opportunité et la chance grâce au club de Bourgouin que je remercie qui m'a fait passer les diplômes et qui m'a confié la mission d'être en charge de l'équipe senior. Donc, j'ai foncé. Jérémy, est-ce que si tu devais retenir une personne qui t'a inspiré, que ce soit un joueur, un ami ou de la famille ? C'est Christophe Galtier et Paul Le Gouen. Parce que deux personnes qui m'ont marqué à des moments différents, avec qui j'ai vécu des choses différentes. Paul Le Gouen parce qu'il m'a lancé à l'OL et parce qu'après, il m'a fait signer au PSG. Christophe Galtier parce que j'ai vécu des très bons moments à Saint-Etienne avec un groupe de joueurs magnifiques. Donc, ouais, je vais dire, ces deux coachs-là, c'est pas faire offense à mes coéquipiers, mais il y en a tellement qui m'ont marqué et que j'ai apprécié que je ne peux pas en sortir un. Mais voilà, on va dire que c'est les deux coachs. Parce qu'en plus, maintenant, je suis coach, donc voilà, je vais… Il y a une sensibilité. Ouais, je vais sortir Christophe et Paul. Est-ce que tu as d'autres passions à part le foot ? Je suis quelqu'un d'assez simple et j'aime beaucoup de choses. Je suis heureux avec pas grand-chose, on va dire. Comme tout le monde, j'aime les moments de convivialité. J'aime bien manger, bien boire. J'ai cru savoir que tu avais une petite passion pour l'huile d'olive. Ouais, l'huile d'olive, c'est un business à part que j'ai voulu faire. Parce que déjà, je voulais faire quelque chose à côté du foot. Donc, l'idée de l'huile d'olive, c'est parce que moi, j'en consomme beaucoup. Je suis un amateur et puis, c'était de faire quelque chose différent. Et la plupart des footeux font des choses avec le vin. Et moi, je voulais quand même être quelque part un peu différent. C'est un produit que j'aime bien. Et puis, c'était le clin d'œil aussi à mon fils. Moi, mon fils s'appelle Roméo. Donc, créer une marque Roméo-Juliette. Je trouvais qu'il y avait du sens. Pour moi, c'est une marque. Voilà, c'est un nom. C'est quelque chose qui me parle. Il y a la passion, comme j'ai pu l'évoquer avec le foot. Donc, beaucoup de choses qui avaient du sens. Donc voilà, c'est un projet qui démarre. Et c'est pareil, quand on le fait, on a envie qu'il réussisse. Donc, j'espère amener ce projet et cette marque Roméo-Juliette au plus haut niveau. Tant qu'il y a la passion, il y a beaucoup de chances que ça aboutisse. Alors, Jérémy, maintenant, on va passer à la discussion coaching puisque je sais qu'en tant que coach et consultant, tu t'es lancé dans l'écriture d'un ouvrage qui s'appelle Pour le plaisir, où tu nous donnes les clés pour une réussite professionnelle et personnelle. C'est un peu prétentieux de dire je donne les clés. Tu nous donnes déjà le porte-clés alors ? Non, non, non. Après, le livre, loin de moi, l'idée d'être parole d'évangile et de dire je dis des choses et c'est la vérité. Non, c'est vraiment pas ça. Mais j'ai essayé de retranscrire ce que j'ai vécu à travers ma carrière, de comment je fonctionnais, de le dire et de le mettre sur papier pour les gens. Voilà, très simplement, très humblement, en fonction de mon parcours, en fonction de ce que j'ai fait, des erreurs, de mes victoires, de mes échecs, j'ai voulu partager mon expérience. Donc, c'est un peu un livre qui parle de ta biographie, de ton parcours et après t'extrapole avec notamment des témoignages pour nous donner des enseignements qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. C'est ça. Moi, l'idée, c'était forcément de raconter un petit peu mon parcours de footeux, les clubs, de développer un petit peu la partie foot, de comment je me suis construit, de parler du centre de formation de l'OL. Mais c'était aussi de donner la parole aux autres acteurs du sport, que ce soit des gens du foot, mais pas qu'eux, des personnes aussi méconnues du grand public. Et je pense à ma sœur, je pense à mon oncle qui m'a hébergé. Mais justement, d'avoir un regard différent sur toutes les personnes qui peuvent graviter autour du football, d'une famille. Parce que je trouvais, voilà, moi, l'idée, c'était du livre, c'était de s'adresser au plus grand nombre. Et c'est toujours facile de dire, oui, le foot, il y a le footeux. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le footeux ? Il y a une femme, il y a des enfants, il y a les sœurs, il y a les parents, il y a tout le parcours. Et c'était vraiment d'essayer d'aller plus loin que Jérémy, il a joué au PSG, il a gagné ça, il a fait ci, il développe ça. Non, c'était vraiment d'essayer d'aller plus loin, encore une fois, en toute modestie, mais d'avoir une vraie réflexion sur divers sujets. Et puis, moi, l'idée, c'était de dire, moi, je pense ça. Mais voilà, qu'est-ce qu'en pensent aussi les autres qui ont fait des carrières, qui ont gagné des choses, qui sont comme moi, père, qui sont entraîneurs, qui sont dans différents domaines. Qu'est-ce qu'eux pensent ? Parce qu'encore une fois, moi, je ne prétends pas tout savoir et ce n'est pas parce que je dis ça que c'est la vérité. Donc, c'était vraiment d'avoir un échange avec les gens pour que chacun puisse y piocher quelque chose et que ça puisse, oui, peut-être les faire réfléchir, grandir. Et puis, quelque part, que ça prenne du plaisir. L'idée, c'est toujours ça, c'est qu'en lisant, ils aient un petit peu une émotion. Moi, c'est très simplement que les lecteurs aient une petite émotion en ayant mon bouquin. Je serais content. Dans ton livre, d'ailleurs, tu parles de cette notion pendant la carrière où un joueur peut être confronté à différentes épreuves. Et il y a cette notion de remise en question. Elle est nécessaire, cette remise en question ? Je pense qu'il est indispensable de l'avoir tout le temps. Et on le voit, les grands champions, ceux qui gagnent, ils se remettent toujours en question. Moi, je suis toujours surpris du Real Madrid. Ils ont gagné combien de lignes des champions ? Les mecs, ils ne sont jamais rassasiés, mais c'est ça. Et je vais faire le parallèle avec là, mon équipe. On gagne quelques matchs, mais je vais leur dire dès la reprise de la semaine, mais l'objectif, c'est d'aller plus loin. Alors oui, c'est bien ce qu'on a fait, mais il faut toujours aller chercher plus loin. Et la remise en question, elle est indispensable tout le temps. Qu'on gagne, qu'on perd, il faut toujours penser à s'améliorer, à travailler et à se remettre en question. Justement, c'est indispensable. J'ai une question par rapport à ça qui me vient. Dans un sport collectif comme le foot, est-ce que la remise en question est plus difficile que dans un sport individuel où tout repose sur nos épaules ? Est-ce qu'on ne se repose pas parfois sur ses coéquipiers ? Bien sûr, et c'est toujours un sport co. Je vais dire quelquefois, heureusement, qu'on a des coéquipiers parce qu'on passe à travers un match, on n'est pas bon, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un match, on ne va pas être bon. Ça parle entre joueurs sur le terrain, on se dit écoute, là, je ne suis pas très bon. Mais après, c'est ça le sport co, c'est ça l'essence même du sport collectif où on est solidaires et on se doit d'aller, justement, un collègue en difficulté, on se doit de donner plus. Et justement, quelquefois, on est passé à travers, mais on avait le coéquipier qui nous rattrapait, qui allait faire l'effort pour l'autre. Et on parle de Fabien Lemoyne et c'est un ami. Mais voilà, peut-être, nous aussi, lorsqu'il y en avait un ou deux qui était moins bien, l'autre faisait plus pour le collègue. Mais c'est ça, le sport co. Après, oui, c'est difficile de se remettre en question parce qu'il ne faut pas se raconter l'histoire. Le footeux est un peu égoïste. On est nombriliste. On regarde ce qui se passe autour et on se dit, ouais, on va dire que ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute du voisin. Et ça, c'est très dur à être objectif sur ses performances. Ça, voilà, moi, pour avoir pas mal de recul, je me dis que le footeux est très peu son… Est-ce que finalement, ce n'est pas les meilleurs, ceux qui arrivent vraiment très, très haut niveau et qui durent, c'est ceux qui, justement, se remettent en question le plus facilement et s'autocritiquent le plus facilement ? Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, pour moi, la remise en question, elle est indispensable et c'est celle qui nous fait grandir et c'est celle qui nous pousse à nous surpasser et à ne pas se satisfaire de ce qu'on a. Donc, pour moi, l'indispensable de dire si les meilleurs, je pense que forcément, ils se remettent en question et sont toujours à la recherche d'améliorer leurs points faibles ou de travailler leurs points forts aussi. Et oui, moi, j'en suis convaincu. Et la notion de plaisir, elle est indispensable pour pouvoir durer dans la carrière de footballeur ? Sans plaisir, c'est compliqué. Oui. C'est certain, sans objectif, sans plaisir. Mais il y a bien des moments ou des journées ou des périodes où le plaisir, on ne l'a pas pour différentes raisons. On l'a moins, bien sûr, on l'a moins. Mais il faut essayer de trouver le petit moment où justement le petit plaisir qui va nous faire sourire, qui va nous faire… Et ce n'est pas simple tout le temps. Mais il faut… On arrive plus facilement à faire les choses. Et oui, il y a des choses ingrates. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire. On n'aime pas courir. On n'aime pas faire du travail physique. Mais bon, on peut se dire à travers ça, le petit plaisir, c'est de se dire je vais m'améliorer. Je ne sais pas. C'est d'essayer de trouver le petit côté quand même dans chaque difficulté. De dire ça, c'est quand même… Je vais faire ça pour m'améliorer. Ce n'est pas simple tout le temps. Mais en tout cas, pour moi, sans plaisir, ce n'est pas possible d'être bon. C'est marrant que tu parles de ce côté. On n'a pas envie de courir. Tu n'es pas le premier qui nous le dit. Et ça paraît paradoxal pour un joueur ou un sportif de très haut niveau de dire on n'aime pas trop courir. On a du mal à s'imaginer comment vous vous entraînez parce qu'on voit les matchs, bien sûr. Mais est-ce que c'est toujours à 300 % à l'entraînement, tout le monde ? Est-ce qu'il y a toujours ce côté-là de tout donner pour justement pour qu'un match soit plus facile ? Oui, alors il faut… Je ne dis pas qu'on… C'est dépendant. Il y a deux écoles. Il y a des entraîneurs qui disent on joue comme on s'entraîne la semaine. D'autres qui sont moins catégoriques. Voilà, moi, je suis moins catégorique. Et toi, maintenant, en tant qu'entraîneur, tu en penses quoi ? Tu dis quoi à tes joueurs ? Je suis moins catégorique parce que pour moi, la compétition, on se met en condition différemment. Le mindset, ce n'est pas le même ? Non, non, non. Et puis moi, pour l'avoir vécu, j'avais des séances où je n'avais pas spécialement envie et je laissais… J'étais à un certain niveau, je ne voulais pas faire plus. Je savais qu'il y avait certaines séances où il fallait que je sois à fond et que j'avais besoin pour être performant le week-end et d'autres, pas du tout. Donc voilà, pour moi, il faut faire attention à la façon dont on dit oui, on joue comme on s'entraîne. Je pense que ça dépend pour… Il faut savoir écouter son corps. Pour les uns ou pour les autres. Mais moi, ce que je dis à mes joueurs, l'important, c'est qu'ils soient bons le week-end. Ce n'est pas plus compliqué. Et on parle de courir, mais on aime tous, nous, jouer avec le ballon. Les joueurs, le travail physique, c'est compliqué. On se dit qu'on préfère courir avec le ballon. On joue au foot pour jouer et pas pour courir. Mais ça fait du bien de courir parce que dans le travail physique, on travaille aussi le mental et de ne pas lâcher. On fait aussi des choses qu'on n'aime pas forcément. Je pense qu'à travers le travail physique, il y a aussi le côté un peu dépassement de soi, travail, ne pas lâcher. Si à l'entraînement, on ne fait que des jeux, machin… Après, quand c'est un peu plus difficile en match, on n'est pas habitué. Donc, on a besoin quand même de ça et des moments… Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Non, il faut trouver le bon équilibre parce que ce n'est pas simple. Les matchs de foot, c'est dur. La compétition, c'est dur. Les adversaires, ils ne nous donnent rien. C'est un petit peu la guerre. Je caricature, mais un match de football, c'est compliqué et il faut aller chercher. Donc, si on ne travaille pas par moment à l'entraînement, c'est compliqué de reproduire ça. Tu parles aussi d'amitié dans ton livre. Comment elle se traduit l'amitié entre joueurs de foot ? Est-ce que tu as une anecdote d'une troisième mi-temps entre coéquipiers, un anniversaire ? Oui, moi, j'aimais bien les troisième mi-temps et je pense que ça soude un peu les vestiaires et c'est quelque chose qui reste, qu'il faut faire des troisième mi-temps pour l'entraînement. Soudre un groupe. Pour souder un groupe, exactement. Non, j'ai tellement vécu de bons moments avec les joueurs qui sont devenus des copains, des amis. Donc, je n'ai pas de fait particulière, mais si je devais aussi retenir une chose, je l'ai un peu dit au départ, au-delà des matchs du jeu et de ce que… Oui, les belles victoires, les belles ambiances. Je pense que ce que je retiens aussi, c'est les relations humaines que j'ai pu vivre à travers les clubs et c'est ça aussi. Moi, je suis un amoureux des relations humaines et je pense que c'est quelque chose d'important. J'adore ça et j'ai eu la chance, oui, de côtoyer des belles personnes et je pense que ça, c'est vraiment enrichissant et c'est top parce que quand on se retourne, on dit on a fait telle chose, on a rencontré telle personne et on a passé des bons moments parce que la vie, c'est ça, c'est de passer des bons moments, d'être heureux, d'être épanoui. Et ça, grâce au foot, grâce au club dans lequel j'ai joué, j'ai été épanoui. D'ailleurs, il y a des témoignages comme tu l'as dit d'anciens joueurs de foot, d'anciens sportifs ou entre autres dans ton livre et je vais te donner quelques joueurs qui ont participé à ton livre et puis si tu as une anecdote sympa sur eux ou quelque chose qui te revient, notamment, on va commencer, on en parlait tout à l'heure de Claude Makelele. Il m'avait dit à un moment, il m'avait dit, c'est vrai que ça m'a marqué maintenant en fait quand j'y pense, il me disait, je pense que l'important pour un joueur, c'est d'être conscient de ses qualités et de ses défauts et en voulant dire, lui, il était conscient de ses qualités et il me disait, moi Jérémy, quand je jouais au Real Madrid, je ne me faisais pas chier à vouloir faire des passes décisives. Il dit, moi, j'étais bon pour récupérer les ballons, j'essayais de le faire du mieux possible et puis à côté de moi, il y avait tellement des grands joueurs comme Zidane, comme Beckham, comme Raoul, comme Ronaldo et je leur donnais le ballon. Donc ça, ça m'a marqué parce qu'il n'a pas tort. Je me dis, être conscient de ses qualités, c'est quand même super important et c'est quelque chose qui m'a marqué de lui. Il était conscient de ce qu'il faisait, de son rôle, peut-être ingrat et il me disait, moi, Jérémy, je n'allais pas m'amuser à marquer des buts. Il y avait tellement de joueurs qui étaient meilleurs et qui étaient faits pour faire ça. Donc, je faisais mon taf. D'ailleurs, quand il a quitté le Real Madrid, ce n'était plus la même chose. L'ère des Galactiques, ça s'est un peu affaibli par la suite. Alors, une anecdote maintenant sur Ludovic Diouli. On a passé des bons moments avec Ludo qui est toujours le premier pour rigoler, pour amener la bonne humeur dans un vestiaire et c'est quelqu'un de top, de formidable. Non, une anecdote, c'est à l'image de sa générosité, il nous avait invités avec quelques joueurs à aller voir un match de Ligue des Champions lorsqu'on était à Paris, aller voir Barcelone-Chelsea et il nous avait offert, il était allé dans le vestiaire son ancien vestiaire et il nous avait offert un maillot à chacun des joueurs. Ça montre la classe et la générosité du gars et moi, il m'avait offert Iniesta. Ah, joli maillot. Joli maillot et que j'ai donné à un pote. Comme quoi, je ne suis vraiment pas… Tu n'es pas du tout matérialiste. Parce que ça faisait tellement plaisir à cette personne-là que je lui ai offert. Si tu devais retenir un joueur qui serait le plus fort avec lequel tu as évolué ou contre lequel tu as joué, ce serait qui ? Je le dis souvent et pour moi, la personne qui m'a marqué le plus en tant que footeux, en tant que coéquipier, c'est Atem Benarfa parce qu'il avait des qualités exceptionnelles et que… Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable de le voir balle au pied, de voir… Vraiment, j'ai eu… Ce n'est pas être prétentieux, mais j'ai joué vraiment avec des grands joueurs, avec des très grands joueurs quand je pense à certains. Mais Atem, ça reste pour moi l'un des plus forts avec lequel j'ai joué. Mais tu n'es pas le premier à dire ça. Est-ce qu'il avait le niveau potentiellement d'être au niveau d'un Lionel Messi ? C'est compliqué parce que… Parce que si… Je pense que s'il n'a pas fait, il n'a pas été au niveau de Messi, c'est forcément qu'il manquait quelque chose. Mais… Enfin voilà, Atem, c'était quelque part c'était le talent brut et… Il était capable, il paraît, de driver vraiment pratiquement toute une équipe et d'aller marquer s'il avait décidé. Et encore une fois, j'en ai discuté avec Armand il n'y a pas longtemps, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, Armand Garrido, et il me disait Atem, je n'allais pas le former. Si je le formais, j'allais le déformer. Non, mais parce que c'est un joueur créatif et qu'au final, il faut les laisser faire. Ils ont tellement de talent et c'est tellement des génies. Qu'est-ce qu'on peut leur apprendre des joueurs comme ça ? Rien, il ne faut pas se faire. Il faut parler l'instinct. Exactement, fais ce que tu sais faire et puis voilà. Ce serait qui le joueur le plus drôle avec lequel tu as joué ? J'en ai eu pas mal aussi. C'est toujours dans un vestiaire, il y en a un qui mène la danse. Jesse Moulin était quand même très con, Jesse, il est con. Jérôme Rotten, différent, mais très drôle aussi. Jérôme, il m'a fait beaucoup rire et je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Je pense que le sportif à ce côté-là aussi a beaucoup d'humour. Je ne sais pas si c'est propre au sportif mais je l'ai chante dans des vestiaires où il y avait beaucoup de rigolades et c'est ce qui est bon aussi pour l'esprit de groupe. C'est vrai, mais on ne perçoit pas ça forcément nous, le grand public que le joueur de foot aime rigoler alors que forcément, oui. Ce serait qui le joueur le plus stylé avec lequel tu as joué ? La plus grande fashion victime ? Aubame Young. Aubame, c'était tout. C'était la classe, Aubame, tout. Dans son registre, mais extravagant, mais ça lui allait bien. À l'interview, je ne peux pas, j'ai foot. Le championnat que tu suis aujourd'hui, que tu rates sous aucun prétexte ? La Ligue 1. Les équipes actuelles qui te font vibrer ou l'équipe actuelle qui te fait vraiment le plus vibrer ? J'aime bien, moi, Paris, je suis supporter, je suis… Le repas idéal devant un match de foot pour toi ? Le repas cliché, un bière et pizza. La dernière fois que tu t'es levé et que tu as créé devant un match de foot, devant ta télé ? Le but de Mbappé pour… Contre le Real ? Contre le Real. Tu es plutôt écharpe ou maillot dans un stade ? Je serais plutôt maillot. Les stades où tu as été qui t'ont marqué ? Deux stades m'ont marqué, ce n'est pas en tant que… je n'ai pas joué, enfin j'ai joué, mais c'est le stade de San Siro de Milan parce que c'était… Encore une fois, est-ce que ça a un rapport avec le fameux Marseille-Milan-AC ? Mais oui, j'étais… Putain, ça m'a marqué d'être à San Siro. Et puis, il y a le stade de Bernabéu au Real qui est de par son architecture extraordinaire. Donc, c'est de stades m'ont marqué. La dernière question, c'est le chant de supporters que tu connais par cœur ? Le chant de supporters, j'aimais bien le chant. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, le chant… c'était la chanson qu'on avait lorsqu'on était en Écosse de Tina Turner, Simply the Best. Et voilà, j'adorais quand… Tu nous fais un petit extrait ? je ne peux pas. Je ne suis pas bon en chant. Je chante très mal. Karaoké, je ne suis pas très bon. Ouais. Non, mais ouais, j'aimais bien ce moment-là en Écosse. Écoute, merci Jérémy d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. C'est un vrai invité. Grand plaisir. Justement, c'est de la notion de plaisir pour le plaisir, le livre, je vous le conseille. Après, en toute humilité, c'était vraiment de faire quelque chose d'accessible et de… comment dire ? Qui ne s'adresse pas uniquement aux footeux, mais vraiment à toutes les personnes pour leur faire vivre une émotion. C'est mon plus gros défi. Enfin, notre plus gros défi, c'était ça. C'était d'avoir un livre un peu différent de la biographie du footballeur et qu'il puisse s'adresser à beaucoup de personnes. Écoute, c'est vraiment un très beau message. Tu reviens quand tu veux dans Yoram Talks. Merci à vous. Et derrière moi, on a Zidane et Maradona. Tu es plutôt Zidane ou Maradona ? J'ai vu, c'est des grands joueurs, c'est dur. Franchement, c'est deux grands joueurs. Franchement, c'est… À Maradona, parce que j'aime… Quoique Zidane aussi, là, ce côté un peu… Je pense que les joueurs ont ce côté un peu obscur et les deux ont ce côté un petit peu… C'est vrai, Zidane par rapport à peut-être son coup de tête et Maradona a tous ses excès, mais moi, j'aime ça. J'aime ces joueurs parce que c'est la passion qui les caractérise et pour moi, ils ne pouvaient pas être à leur sommet sans avoir ce côté un petit peu aussi… Un peu bad boy sur les mots de temps en temps. Merci beaucoup, je te laisse. À très bientôt. Bonne journée, merci. Bonne journée, Jérémy. Bye. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce numéro de Yoram Talk sur Cop Football. On se retrouve très vite pour une nouvelle story de ouf. Surtout, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo pour qu'on vous raconte encore de très, très belles histoires passionnantes. À très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada